Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Raïd, je suis doctorant première année à Rennes 1, en co-direction avec l'Université Saint-Esprit de Kasslik au Liban. Je suis actuellement au Liban et je travaille sur une question européenne, la politique de voisinage européenne au Moyen-Orient entre les années 2005-2020 en jeu géopolitique. Donc, je travaille une étude de cas sur le cas du Liban. Alors, comme vous savez, je suis en première année, alors toutes mes questions de recherche ou bien les méthodes ou bien les résultats sont en cours de développement maintenant. Et voilà, le contexte que je veux, comme un petit résumé, la politique européenne de voisinage, on construit géopolitique et servité politique dans la région. Alors, la région du Moyen-Orient, on voit la politique de voisinage européenne qui est très importante pour assurer la stabilité et la stabilité géopolitique et politique encore dans cette région. Par conséquent, le développement de la mise en œuvre d'un boussole stratégique ou bien stratégique compass, c'est le terme exact en anglais, guidant la politique étrangère et de sécurité commune. The Common Foreign and Security Policy est désormais l'outil ultime pour faire face aux menaces communes anciennes, mais actualisées qui menacent l'Europe. Alors, maintenant, comme une problématique, il y a beaucoup de problèmes ou bien des thèmes qui menacent l'Europe, comme le terrorisme, la cyberclimalité, corruption, conflits armés en pays voisins, tout cela, et encore, bien sûr, le COVID-19. Je pense, eh bien, de travailler sur l'idée de la politique étrangère et de sécurité commune de la politique européenne de voisinage en mettant la nouvelle boussole stratégique ou bien le stratégique compass. Ceci, le stratégique compass est le nouveau thème que beaucoup d'auteurs ou bien des personnes chargées de la défense en Europe sont... On va marcher dans ce thème pour pouvoir améliorer la politique européenne de voisinage et bénéficier de cette politique. Comme les questions que je viens de décrire ou bien de développer, quelles capacités et quels partenariats l'Union européenne peut-elle fournir au Moyen-Orient afin de contenir les changements géopolitiques ? Alors, une question de la part de l'Europe dans le Moyen-Orient. Et la deuxième question, quel outil peut-on mettre en œuvre au Liban pour sécuriser la frontière européenne sous le contexte de la CFSP ? Alors, je vais travailler sur la question européenne au Moyen-Orient et symétriquement sur le cas du Liban en face de l'Europe. Plusieurs méthodes, je vais utiliser plusieurs méthodes dans ma thèse. Je pense de travailler. Tout va être peut-être modifié après avec ma directrice de thèse et mon directeur de thèse. Premièrement, l'étude de cas du Liban. Alors, c'est une méthode. Je vais travailler une étude de cas. Deuxième méthode, c'est la méthode qualitative de la CFSP, ou bien la Common Foreign Security Policy. Troisièmement, analyse de discours des différents acteurs politiques sécuritaires. Je vais consulter les archives de la délégation européenne au Liban. Ça va être une très grande source pour moi. Les entretiens avec les diplomates, les responsables de projets européens dans la région encore, des ambassadeurs, des personnalités clés de l'Union européenne et libanaise encore, ou bien dans le Moyen-Orient. Voilà, ceci est la méthode que je vais travailler. Les résultats que je pense d'obtenir, je l'ai mis dans le contexte de hypothèse à valider comme un résultat. La fusion entre le lien des objectifs de la European External Action Service, le corps le plus important dans la, ou bien un des plus importants dans la défense et de sécurité à l'Union européenne, est la politique européenne de voisinage, PEV, avec une conception de sécurité orientée processus qui pourrait offrir une approche fine pour démilitariser les menaces externes. Voilà. Merci, Christopher. Merci à vous.